Bonjour Morgane Simon. Bonjour. Enchanté de te recevoir au Cinéma Martinique Festival. Parle-nous de ton film Plaisir Fantôme en quelques mots. Alors Plaisir Fantôme c'est un court métrage, une quinzaine de minutes, qui a été tourné dans la région de Marseille et qui s'intéresse au milieu du X de la pornographie en suivant une actrice qui en même temps mène sa carrière d'actrice et sa vie de mère. Et donc c'est une sorte de quête ou de recherche de savoir ce qui se passe derrière la caméra, de déconstruire le désir qui est fabriqué dans les films X et de porter un regard humain aussi sur les gens qui... Ce film est programmé au Cinéma Martinique Festival, c'est la première fois pour toi au Cinéma Martinique Festival ? C'est la première fois que je viens en même en Martinique, donc je suis très content de pouvoir accompagner le film jusque-là. Ça a été une belle rencontre avec Steve Zébina qui est le programmateur et qui suit un petit peu mon travail. Donc c'est super de pouvoir le montrer ici à Fort-de-France. Aujourd'hui tu anime également une conférence du cours au long métrage. Quels seront les thèmes abordés ? Alors je ne sais pas exactement encore ce qui sera abordé, mais je pense que voilà, on dit souvent que c'est un palier de passé du cours au long métrage. Après pas forcément, mais on aura l'occasion d'en débattre sur le moment. Et voilà. D'accord. Beaucoup de réalisateurs se posent la question et tu seras là pour leur donner ton retour d'expérience. Oui, bien sûr. Qu'apprécies-tu le plus dans ton métier finalement ? Il y a différents aspects, de l'écriture jusqu'à la diffusion des films et en festival. Ce que j'aime beaucoup, c'est la direction d'acteurs, travailler avec les acteurs en amont. C'est ça qui me procure peut-être le plus de plaisir. Après le tournage, il y a quelque chose qui est intense, avec que des contraintes, que des problèmes à régler en permanence. Mais il y a des moments où d'un coup, les choses dépassent ce qu'on avait imaginé. Donc là, c'est aussi plaisant, mais c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. Et évidemment aussi accompagner le film dans les salles, débattre avec les membres du public et voyager. C'est une chance énorme de pouvoir partir dans plein monde en différent. Cette édition a permis de faire un vrai focus sur la musique pour les films. On a vu dans la soirée d'ouverture que la musique était mise en avant et tout au long de la semaine. Toi, quelle est ton approche par rapport à la musique ? La musique est très présente dans les films. Dès l'écriture, des scénarios, les choses sont écrites, même décrites pour le lecteur. Soit c'est des morceaux qui existent déjà, que j'aime, en tout cas qui me semblent logiques par rapport au film. Soit c'est des musiques qui sont créées pour les films. Ça dépend vraiment, il n'y a pas de règle. Je ne crois pas avoir fait de films sans musique quasiment. Donc c'est vrai que c'est assez important. Ça accompagne la création même de ton film ? Disons que ça la nourrit en fait. Ça la nourrit vraiment parfois même, je dirais que c'est à la source des films. Tu as été à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous suivent ? De s'accrocher, de faire des films, de ne pas lâcher, de faire des films vraiment. Quitte à au début faire des films avec peu de moyens, mais plus on en fait, plus on est capable, on a une aisance pour exprimer ces idées. C'est l'expérience qui compte. Au fur et à mesure, oui, à un moment donné, c'est aussi ça. Après, il y a des gens dans les premiers films, ça marche. J'ai fait pas mal de cours. Je vois aussi ce que ça apporte en maturité, même humainement. Et oui, il faut être acharné, il faut être déterminé. Il y a beaucoup de hauts et de bas, donc il faut ne pas... Moi, je respecte toute personne qui fait un film ou qui veut participer à un film. Et il faut garder son enthousiaste en tout cas, malgré les difficultés. Très bien. Merci beaucoup Morgane Simon. Merci beaucoup. On souhaite au Cinémartinique Festival que tu puisses profiter de la semaine et faire de belles rencontres. C'est déjà le cas, donc on va essayer de poursuivre ça. A bientôt. Merci.